ouais mais monsieur bonjour et bienvenue sur union c'est bon à tous ces vidéos tous abonnés cliquez sur abonnez-vous à la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos oui et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir vous préférez les dons sur paypal note bank et western union et toutes les informations qu'il vous faut se trouve dans la petite description que je vous bénisse ah mais monsieur bonjour et bienvenue sur n'est pas aujourd'hui nous attaquons au mystère suivant le mystère 8 waouh nous avons 30 mystères à résoudre et nous avons déjà traité les sept autres mystères les sept premiers mystères dans le manuscrit indéchiffrable vous pouvez regarder ces vidéos parce que ce manuscrit est tout de même très mystérieux ce soir dans le mystère 8 nous allons découvrir quelque chose d'encore plus grave qui va franchement attirer votre attention vous allez dire mais what qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui soyez prêts ça va être chaud bien voici l'histoire nous vous racontons l'histoire et à la fin vous allez nous dire comment vous comprenez l'histoire ou encore qu'est ce qui peut expliquer ce mystère parce que nous essaierons de résoudre ce mystère question dans le mystère 8 on voit tout simplement une femme une femme pas comme les autres quelle a sa particularité nous allons vous le dire maintenant sa particularité est que elle a la possibilité de voir le visage des personnes décédées et de reproduire ce visage là sur un dessin un papier du sort que ceux mêmes qui viennent consulter et consulter cette personne encore l'esprit de ses morts puisse tout simplement recevoir une joie voilà c'est ce qu'elle fait c'est ça son travail et c'est son temps comme elle dit mais en what qu'est ce que ça veut dire en fait un clair qu'est ce que ça veut dire un clair ça veut dire que si vous de votre famille si vous vous avez perdu un être cher vous pouvez tout simplement aller à sa rencontre et elle qu'est ce qu'elle a fait elle va tout simplement se mettre à vous prophétiser ou encore à dessiner le portrait qu'elle n'a jamais vu ou que le visage d'une personne que vous connaissez et moi ça sera vraiment étonnant vous même quand vous allez voir ça vous serez surpris parce que elle n'est pas censé savoir cette chose et vous direz assurément les personnes qui sont décédées vivent toujours ou encore la personne que vous avez perdu est toujours en fin mais en what mais fois de cela la fois de ce voici le mystère 8 est devant vous que pensez ce mystère qu'est ce que ça signifie bien que dieu nous aide à comprendre cette histoire déjà vous devez savoir que pour pouvoir comprendre un mystère il faut se rendre dans la parole de dieu est ici qu'un élément qui va nous projeter dans la parole de dieu c'est tout simplement cette histoire de personnes dcd ça veut dire que cette femme a la possibilité d'entrer en contact avec les personnes qui ne sont plus mystérieuses c'est normal oui si ça n'existait pas la parole de dieu n'a pas parlé de ça mais voilà mais dieu lui-même qui a créé le monde qui a créé tout ce qu'on voit les cieux et la terre il a déconseillé aux humains de chercher à rentrer en contact avec les morts il a déconseillé il ne veut pas il a dit à ses enfants je ne veux pas vous voir invoquer les morts je veux pas que vous entrez en connexion ou encore en communication avec les personnes décédées est-ce que vous savez pourquoi le pourquoi dieu a dit ça est ce que vous savez nous allons vous le dire ici si dieu a dit ça là c'est parce qu'il savait ou encore parce qu'il sait que satan le diable se cache souvent derrière ceux qui sont morts pour venir se faire passer comme ces gens qui sont morts là en fait qu'est ce qu'il fait lui il se mêle le corps ça dit c'est mais d'un corps tu vois c'est un démon même qui se met d'un corps et pour l'esprit de la personne qui est décédée et vous allez voir que la personne va venir parler vous allez penser que c'est la personne que vous avez perdu qui parle ou encore qu'elle a mais c'est un démon qui est plutôt là et qui en train de vous mentir le diable c'est un menteur il a fait attention le diable n'a pas perdu ses pouvoirs le diable satan il n'a pas perdu ses pouvoirs il est encore capable de faire ces choses même réveiller un mort bien dit un témoin que nous avons reçu ou un ex satanisme et la possibilité de réveiller quelqu'un qui est décédé au cimetière la frère et soeur ce n'est pas de la blague toutes ces histoires sont maintenant réelles il ya ce que bon est venu au monde vous permet de découvrir les choses que vous ignorez c'est pourquoi dans le témoin précédent tout ça nous avons et si réagi au fur et à mesure que ce texte sataniste nous révéler des choses vraiment étranges rentrer en contact avec ses témoignages et découvrir ce qui s'est passé réellement là bas c'est un témoignage très puissant et le prochain témoignage très puissant viendra le lundi prochain et le jeudi prochain soyez donc prêt ok j'espère que nous avons résolu le mystère en un mot cette femme que réellement rentrer en contact avec ceux qui sont morts même a dessiné sous l'emprise ou encore sous révélation selon que les démons la lue du réveil ça et des mots peut lui revenir cela mais le problème ici est que c'est interdit tu ne permets pas cela donc il faut vraiment que tout le monde comprenne ça et les effets parce que ça le savoir quand vous rentrez en contact avec l'esprit des morts vous inviter des démons chez vous ne soyez pas plus tard surpris que les démons vous visite parce que quand on vient consulter un démon encore mort ne pensez pas que c'est fini ça reste là c'est à ce que vous avez je suis devenu venu réveiller la va vous suivre après et c'est là même le danger de la chose c'est là même le danger vous devez faire attention et vous devez laisser tuer pour conduire ou encore visiter le seigneur lui même laissez les morts dormi en paix ou encore régler les comptes de vous même ne cherchez pas à réveiller les cadavres c'est pas possible ne cherchez pas à réveiller ceux qui sont disparus c'est interdit mes frères et soeurs faites vraiment attention ces choses ne sont pas autorisées par dieu alors soyez prudents dans la vie j'espère que cette vidéo vous a aidé c'est le mystère 8 le mystère 9 parviendra quand le lundi prochain serait donc prêt tout de suite nous allons aller sur toutes les autres chaînes et inscrivant nous avons sept chaînes au total allez abonnez vous sur toutes les chaînes et découvrez des choses extraordinaires que je vous bénisse et que nous gardons et que la paix soit avec vous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501